C'est le fait de créer des programmes qui sont intelligents, donc qui pourraient avoir le comportement d'un humain. Un programme intelligent c'est aussi bien un programme qui va faire des choses très complexes comme un programme qui va s'occuper de changer la température d'un thermostat quand il fait trop chaud ou trop froid. Là on parle pas du tout de data lorsqu'on fait des choses comme ça mais on parle quand même d'IA. Lorsqu'on parle de machine learning et de data science on parle vraiment de données. Le machine learning c'est un sous domaine de l'intelligence artificielle où en fait on permet à des machines d'apprendre donc de faire des programmes intelligents donc de l'intelligence artificielle mais à partir de données. Donc c'est les machines qui apprennent et c'est vraiment un sous domaine de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc là ça répète un peu ce que je viens de dire mais la data science de façon générale c'est le croisement de trois domaines donc les mathématiques donc il faut avoir des connaissances en mathématiques pour faire tourner des modèles d'IA, l'informatique parce que ça demande de savoir coder et la compréhension de savoir manipuler des données, des grosses bases de données, savoir gérer des gros volumes de données. Et pour faire de la data science de façon efficace il faut savoir manipuler des données en grande quantité mais aussi de bonne qualité. Les deux sont utiles et sont nécessaires et des données de mauvaise qualité on apprend des mauvaises choses, garbage in, garbage out. Et si on n'a pas suffisamment de données, la machine n'a pas suffisamment de points de valeur pour pouvoir et performance. Le machine learning donc comme je vous ai dit c'est vraiment un programme qui apprend à partir de data. Il n'y a aucun fonctionnement qui n'est programmé de façon explicite c'est à dire qu'il reçoit les données et il construit lui-même un modèle à partir de ces données. On lui dit comment apprendre mais on ne lui dit pas à quoi va ressembler le résultat final. Et en fait l'algorithme va détecter des patterns dans les données afin d'obtenir un résultat final. Et le machine learning permet de résoudre trois grands problèmes aujourd'hui. C'est un peu plus large que ça mais pour simplifier, la prédiction donc c'est le fait de prédire une variable qui va être conçue, un score, une note, un contrôle, n'importe quoi. Donc c'est une variable qui va être conçue. La classification c'est le fait de classer des choses dont on connaît le résultat à l'avance. Par exemple des images de chiens et de chats, on reçoit des images de chiens et de chats en amont, on apprend dessus et on essaie de prédire avec des données des images de chiens et chats si une image contient un chien ou un chat. Donc c'est de la classification. Le regroupement c'est quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'on n'a pas des données sur lesquelles apprendre à la base avec un résultat qu'on veut prédire comme dans la prédiction de la classification. On souhaite juste regrouper des valeurs ensemble qui se ressemblent pour potentiellement créer par exemple une segmentation client mais sans avoir de variable ou de métrique qu'on souhaite évaluer. C'est vraiment comment est-ce qu'on sépare au mieux des clients mais sans avoir d'objectif derrière. Donc c'est ce qu'on appelle le regroupement ou le clustering en anglais. Donc l'IA au sein des applications métiers, on va rentrer un peu plus dans le sujet. Quelques exemples de use case dans les applications métiers. Alors il y en a d'autres mais certains qui sont très répandus. Donc tout ce qui est computer vision. Donc la computer vision c'est le fait d'avoir des images et d'en tirer des informations. Donc les images de chez les chats mais pas uniquement. On pourrait avoir des images, on pourrait potentiellement faire du tracking, ce que font aujourd'hui les voitures, identifier différents éléments dans une image, dans une vidéo. Donc ça, ça rentre vraiment dans la partie computer vision, c'est quand on a des images. La partie scoring, c'est quand on veut donner un score à quelque chose, vous avez des dossiers prêts, vous êtes un assureur par exemple, pour reprendre un exemple. Vous voulez savoir si la personne, enfin vous voulez calculer par exemple un score pour savoir le prix d'une assurance que vous voulez donner à un client. Ça rentre dans ce cadre là. Le cadre du NLP, là c'est analyser plutôt des données textuelles. Vous avez des retours clients, vous voulez les analyser. Vous allez pouvoir utiliser des NLP pour savoir par exemple, si ces retours clients sont positifs, négatifs, neutres. Vous êtes un assureur, vous avez des retours clients, des questionnaires, vous allez retrouver du texte dedans. Vous allez vouloir utiliser des analyses avec du NLP pour en déduire des informations, différentes thèmes, etc. Donc c'est des choses que vous pouvez faire. Le forecasting, là on est plutôt sur prévoir, mais sur le long terme et dans le futur. Donc c'est typiquement des séries temporelles, des choses comme ça. Alors quels sont les grands enjeux dans la data science ? Il y en a d'autres, mais quelques enjeux, c'est vraiment aider la prise des décisions quand vous êtes dans une application, vous aider à faire un choix, pas avec le calcul d'un score par exemple. Contribuer à automatiser vos tâches. Vous avez des documents, un client vous donne des pièces justificatives pour son assurance. Vous voulez vérifier que c'est bien une facture, que c'est bien un butin de salaire, quelque chose comme ça. Ça va vous permettre d'automatiser ses tâches. Des IA aujourd'hui, ça fait de la reconnaissance de documents. C'est des choses qu'on fait d'ailleurs chez nous. Accélérer la digitalisation parce que l'IA vous permet de simplifier pas mal de process, c'est d'automatiser des choses. Donc ça permet d'accélérer tout ce qui est digitalisation. Aujourd'hui, le problème qu'on se pose, c'est que l'usage de la data, clairement aujourd'hui dans les applications, c'est vraiment plutôt pour avoir des données, des KPIs, des choses comme ça. Mais on rentre rarement, lorsqu'on a des données, dans vraiment de l'IA plus poussée. Et c'est dommage parce qu'il y a énormément de valeurs dans ces données, mais ça peut potentiellement faire peur à des clients de se dire voilà, je dois développer une application métier, je veux y intégrer de l'IA, ça va être compliqué, comment est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mettre un pied à l'étrier ? Comment je peux intégrer l'IA dans mes applications métiers aujourd'hui ? Pour pouvoir répondre à cette question, de savoir comment on va intégrer aujourd'hui dans les applications métiers l'IA, on va regarder un peu dans le rétroviseur comment on fabriquait des applications métiers avant. C'était quelque chose d'assez séquentiel, assez siloté. Donc on commençait par une expression de besoin. J'ai mis pour un cas typique d'une application métier gestion, environ trois mois avec des experts métiers, qui rédigent un cahier des charges. Ensuite, deuxième étape. Ensuite, deuxième étape, du coup, le développement applicatif, donc là par des développeurs et des chefs de projet pour environ six mois. Ensuite, installation et exploitation avec des admin systems, du DBA. Et enfin, dernière étape, on faisait de la BI un peu à l'ancienne dans des Data Ware. Donc finalement, c'était un processus qui était assez séquentiel et qui ne permettait pas forcément d'intégrer. On voit que l'expression de besoin et l'exploitation de la donnée, ils sont très éloignés dans le flux de création de l'application. Donc en fait, ce qu'on voit là, c'est qu'il y avait une double fracture. Une première qui était entre les développeurs et les Ops. Donc ça, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y avait des objectifs qui étaient opposés. Donc l'innovation versus la stabilité. Et ces équipes n'utilisaient absolument pas les mêmes outils de travail. Donc pour faire ça, pour résoudre cette problématique, vous avez tous entendu parler du DevOps, qui permet justement de rapprocher les développeurs avec les Ops. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans l'ancien cycle, comme on faisait les applications avant, il y avait aussi une fracture avec les équipes Data. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, donc exactement pour les mêmes problèmes, ils n'utilisent pas les mêmes langages de programmation, ils n'utilisent pas les mêmes bases de données potentiellement, les mêmes outils de travail, les mêmes méthodes de travail. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on n'a entre guillemets pas grand-chose pour rapprocher les experts métiers Data dans la conception des applications métiers. Alors, pourquoi aujourd'hui, c'est tellement important de rapprocher la Data dans la conception des applications métiers ? C'est qu'aujourd'hui, on ne fabrique plus des applications, mais on fabrique des produits. Donc ça, c'est vraiment la conséquence de l'agilité. Et un produit, c'est quoi ? C'est des enjeux métiers qu'on va essayer de piloter par la valeur pour construire un produit vivant. Et donc, le pilotage par la valeur, ça se fait en exploitant des données. Donc, c'est pour ça que c'est absolument primordial aujourd'hui d'exploiter au maximum les données qui sont produites dans les applications métiers parce qu'elles permettent d'améliorer le pilotage par la valeur du produit et donc, à la fin, de créer un meilleur produit. Donc, un produit, ça se nourrit de plein de choses. C'est en contact avec des utilisateurs, des technologies, des institutions, des entreprises. Et donc, ça doit refléter ça. Donc, par exemple, pour les institutions et les entreprises, dans le domaine de la data, ça va être la capacité à intégrer des données en open data, les connaître, savoir lesquelles corrélées avec ces données business à soi pour en retirer la meilleure valeur possible. Donc, un produit, finalement, c'est quoi ? Un produit numérique aujourd'hui, ce qu'on appelle application avant. C'est à la fois la destination d'utilisateurs qui a son 8, et donc là, on va travailler sur l'UX. Et aussi, ça traite des données, et donc ça, c'est son côté machine. Et donc, il faut absolument recentrer aujourd'hui la conception des applications métiers sur leur valeur data, puisque c'est un des deux piliers de leur existence. Donc, finalement, ce qu'on voit, c'est que la condition du succès, ça va être de rapprocher toutes ces équipes, et on va pouvoir le faire en profitant du fait qu'il y a déjà eu un rapprochement qui s'est fait entre les devs et les ops. Et donc, on va pouvoir rapprocher de cette manière-là les équipes data directement avec les deux autres types d'équipes. Donc, ça, ça va se faire comment ? En faisant une acculturation mutuelle, en associant les data scientists au pilotage par la valeur dans la conception des applications métiers, et donc en intégrant la valorisation de la donnée au cycle DevOps également. Alors ça, c'est bien beau, mais dans la pratique, comment on va faire ? Il y a de nombreux enjeux. Le premier, c'est qu'il y a de nombreux projets qui n'ont pas d'équipe data dédiée. Donc ça, c'est très compliqué pour des projets, notamment quand ils ont des tailles relativement modestes. Il y a de nombreuses marches à franchir pour un développeur full style, donc en fait, les équipes qui travaillent sur vos projets. Aujourd'hui, pour eux, ça va être très compliqué de s'attaquer à l'IA, parce que, à la fois, c'est des nouveaux langages de programmation à apprendre, des nouveaux paradigmes à intégrer, et il y a assez peu de littérature très vulgarisée sur le sujet. Donc, globalement, le palier, il est assez important pour un développeur aujourd'hui. Et donc, ce qu'il faut, c'est finalement engager une transformation par étapes. On va pouvoir gagner en maturité au fur et à mesure avec vos équipes existantes, tout en apportant de la valeur. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, lorsqu'on veut passer cette prochaine étape, c'est de dire comment est-ce qu'on intègre de l'intelligence artificielle sans que ça soit compliqué, qu'on ait besoin d'engager des gros équipes de data scientists pour développer des features tout de suite. Donc, une première solution, c'est de se dire identifier les bonnes ressources qui existent déjà. Donc, vous avez potentiellement déjà des développeurs qui travaillent sur des applications métiers. Donc, comme je vous ai dit précédemment, l'IA, c'est la combinaison de plusieurs choses. C'est l'informatique et les mathématiques. Et lorsqu'on ajoute la partie data, compréhension des données, on arrive au milieu ici, sur la partie data science. Et parmi vos développeurs, si vous développez une application métier, ou si vous êtes déjà développeur, ou si vous travaillez un peu dans ce domaine-là, vous avez déjà des compétences dans un de ces trois domaines. Donc, passer à l'étape « je fais de la data science » est une marche moins grande à monter pour un développeur ou quelqu'un qui travaille dans le domaine des mathématiques, ou déjà un peu dans le domaine de la data, que pour quelqu'un qui part de zéro. Donc, les compétences sont déjà acquises par certains développeurs. Certains développeurs aussi sont déjà formés sur l'IA parce que c'est un domaine qui commence à avoir quelques années et qui commence à être pas mal à la mode. Donc, il y a pas mal de développeurs qui se font par eux-mêmes. Il existe pas mal de formations aujourd'hui qui sont rapides, faciles et accessibles pour les développeurs qui souhaitent commencer à avoir quelques bases en IA et déjà développer quelques programmes, quelques projets. Et il existe aussi des data scientists qui veulent devenir développeurs, qui ont déjà cette formation-là. Autant il y a quelques années, la data science démarrait de trouver des data scientists seniors avec de l'expérience. C'était un peu compliqué. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de formations data science qui se glancent. Il y a pas mal de data scientists aujourd'hui qui veulent se lancer et qui ont fait de la data science et qui veulent aussi faire du développement. J'en connais quelques-uns personnellement, qui ont fait un peu cette transition-là. Et parmi aussi même les développeurs, dans certaines écoles informatiques, il y a aussi des formations en IA. Ce n'est pas forcément le cœur de leur formation, mais ils vont avoir des cours en intelligence artificielle. Du coup, des développeurs juniors vont très souvent avoir cette fibre IA ou avoir des connexions dans le domaine. Sans être forcément des data scientists, ils vont pouvoir développer des petits projets en IA, rajouter des fonctionnalités qui font appel à l'IA. Donc, comment concevoir l'application afin d'intégrer de l'IA plus facilement ? Ça passe aussi par la gestion du projet. Donc, en intégrant déjà des réflexions dans le site agile. Donc, lorsqu'on parle des actions à réaliser avec les user stories, etc., lorsqu'on va déterminer les actions à réaliser, se demander si je dois réaliser telle action, est-ce que cette action que je dois réaliser peut être simplifiée grâce à l'intelligence artificielle ? Et si c'est le cas, est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est meilleur que de le faire d'une façon classique ? Et si c'est le cas, est-ce que je peux le faire ? Dans ce cas-là, potentiellement avoir un data scientist qui soit là présent dans les sprints. En général, un data scientist, c'est potentiellement quelqu'un qui a des connaissances en IA, donc ça peut être un développeur qui s'y connaît suffisamment. Et savoir si on a des données qui sont disponibles pour apprendre, pour réaliser la tâche qu'on souhaite réaliser. Mais avoir ces données-là, il faut avoir potentiellement réfléchi à l'avance, à comment stocker ces données et avoir stocké ces données. Donc, c'est la deuxième partie, c'est anticiper les futurs travaux en IA. Première chose importante, c'est qu'aujourd'hui, dans une application de métier, quelle qu'elle soit, vous allez généralement vous dire je vais garder uniquement les données qui me servent à faire d'affichage dans mon application. Ou en tout cas, qui me permettent de gérer et de faire ce que j'ai besoin de faire. Le cas échéant, c'est un peu en dépendant, parce que si vous voulez faire des modèles d'intelligence artificielle derrière, si vous n'avez pas gardé d'historique, si vous n'avez pas les données qui vous permettent de faire de l'IA, vous ne pourrez pas faire de modèles d'IA suffisamment performants pour faire ce que vous voulez faire. Donc, vous aurez besoin de stocker des données qui ne vous servent pas a priori. Donc, des données d'historique que vous ne voulez pas afficher, des données supplémentaires qui ne faisaient pas partie de votre application. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là auxquelles il faut penser en amont lorsque vous voulez réaliser des travaux en IA dans une application. Et donc, afin d'anticiper ça au mieux, se dire quels seraient potentiellement les prochains cas d'usage que je pourrais mettre en œuvre dans mon application. Donc, réfléchir même à l'avance à comment je pourrais les intégrer dans mon application en termes de UX. et comment est-ce que je peux conserver ces données qui pourraient être utiles dans le futur. Vous êtes un assureur, vous voulez faire de la reconnaissance d'images sur des accidents. Si vous n'avez pas d'images des accidents dans votre base de données, par exemple, vous ne pourrez pas faire de la reconnaissance d'images dessus. Donc, vous devez conserver ces données même si vous ne voulez pas les afficher dans une application dans le futur. Donc, là, j'ai fait une petite digression sur cette slide-là. Donc, comment simplifier le travail des développeurs ? Aujourd'hui, il y a plusieurs façons. Là, la façon que je présente ici, c'est avec des outils spécifiques. Et c'est ce qu'on va montrer plus en détail par la suite. Mais il y a aussi d'autres solutions. Vous pouvez potentiellement utiliser des outils dès le départ, qui sont des outils qui vous permettent de faire des applications qui contiennent déjà de l'IA et qui sont déjà des outils tout faits. Pour vous citer des outils no-code, pas mal d'outils no-code aujourd'hui permettent de faire ce genre de choses-là. Comme Bubble, par exemple, qui est un outil qui permet à la fois de réaliser des applications en no-code, mais de faire aussi de l'IA. Vous avez aussi potentiellement la possibilité de connecter vos applications métiers à des grosses plateformes. soit avec des gros partenaires qui font de la data science de façon plus large, avec des grosses plateformes, des grosses machines de guerre, soit avec des outils spécialisés dans le domaine de l'assurance, par exemple SWIFT, qui fait de la détection de fraude, notamment dans le domaine de l'assurance, dans plein de domaines, en IRD, en assurance auto, etc. Notamment sur l'assurance auto, avec pas mal de réseaux, on va voir par exemple les liens entre les garagistes, s'il y a des garagistes qui fraudent, etc. Donc c'est des choses qui existent aussi, que vous pouvez faire à part, donc c'est vraiment une grosse machine de guerre. Mais là on parle des choses qui coûtent cher. Là, si vous voulez aller sur des choses qui coûtent moins cher, qui vont vous permettre de franchir cette étape, vous allez plutôt aller sur des outils packagés qui vont être open source ou peu chers, peu coûteux. Là, je vous ai mis quelques exemples, mais vraiment il y en a plein, qui permettent, dans ces cas-là, on parle d'outils qui sont vraiment très spécifiques. Donc c'est des outils comme Dialogflow, par exemple, dans le domaine du LLP, c'est que vous avez du texte. Vous voulez, par exemple, déterminer différents types de choses qui sont dans ce texte, des catégories de mots, par exemple. Dialogflow le fait très bien, c'est un outil du web. Il y a aussi d'autres exemples ici pour la classification, l'application du village, etc. Nous, ce qu'on a fait chez Clis, c'est qu'on a essayé de faire quelque chose de beaucoup plus générique. On pourrait intégrer nos applications métiers pour les développeurs qui n'ont pas forcément une grande connaissance en IA, mais qui ont des données, etc. déjà à disposition et qui voudraient entraîner un modèle rapidement. Et c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. En fait, Jonathan, ce qu'il vous a expliqué, c'est qu'il y a deux choses pour arriver à intégrer de l'IA dans les applications métiers. Il y a à la fois de la méthode et il y a aussi des outils. Donc, cet outil, on ne va pas vous présenter l'outil qu'on pense qui va révolutionner le monde, qui est absolument le meilleur. Il est juste adapté au cas d'usage des applications métiers et à la première marche qu'on vous a expliqué pour pouvoir démontrer les bénéfices de l'IA dans des applications de gestion. Donc, alors cet outil, il a un petit nom, il s'appelle AI-Predict. Donc, il est open source. Il est distribué en licence à page 2. Donc, si vous voulez le récupérer, le forquer, c'est possible. Il est disponible sur GitHub. Et donc, les deux langages de programmation qui sont utilisés, c'est Java et Python. Alors, pourquoi Java et Python ? Java, notamment pour être proche des développeurs. Donc, c'est quand même un langage qui est très populaire dans les applications métiers, dans le développement web d'applications en général. Et donc, ça permet de faire un pont qui est un peu plus facile avec les équipes qui sont en place plutôt que de faire quelque chose qui est en complète rupture. Donc, le périmètre fonctionnel de cet outil va permettre de faire de la classification automatique, du scoring des dossiers, de la prédiction et de la détection de fraude. Donc, en fait, ces cas d'usages-là, ils sont vraiment liés aux applications de gestion, des applications métiers qui gèrent des dossiers, en fait. Donc, ils ont besoin d'aller de toutes sortes, d'autres outils. Enfin, chez qui on en fait des centaines par an, comme ça. Et elles ont finalement des cas d'usages qui sont un peu typiques. Un petit peu comme, vous avez vu, lobby.i ou teachable machine, si vous connaissez, qui permettent, avec des problématiques connues, d'avoir un outil qui soit adapté. Et donc, en termes de périmètre technique, en termes d'IA, ce qu'on va faire, c'est de la classification binaire, de la classification n-class, de la régression et du plus termes. Donc, un petit slide d'architecture pour vous présenter rapidement comment ça fonctionne. Alors, à gauche, là, vous avez votre application métier. qui tourne sur un serveur applicatif, qui est composé de modules métiers. À droite, vous allez avoir iPredict. Donc là, ça va se caractériser par deux serveurs. Un premier serveur qui va être lié à l'entraînement des données, et un deuxième qui va être lié à la prédiction, donc l'utilisation de ces modèles. Sachant qu'il y a aussi des problématiques de déploiement de modèles pour qu'ils soient disponibles en termes de prédiction dans l'application. Donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est finalement automatiser et simplifier l'entraînement du jeu de données. Donc en fait, on va partir de la modélisation de votre application pour en faire automatiquement des jeux de données sur lesquels on va pouvoir entraîner des modèles d'IA. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est les publier, les déployer et les utiliser. Donc ça, ça va se faire aussi avec la problématique d'avoir un suivi de ces modèles, savoir comment ils sont utilisés et comment ils se comportent. Et donc, il y a quelque chose qui est absolument indispensable dans tous ces outils-là, c'est l'explicabilité des modèles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a voulu travailler. Et donc, associé à ça, on a fait vraiment une IHL très simple à prendre en main pour des développeurs qui vous permettent de suivre vos différentes applications et les modèles qui y sont. Et donc, ils vont vous dire aussi dans les modèles quelles sont les features qui ont le plus d'impact pour la qualité de votre modèle. Vous allez à la fois pouvoir suivre la qualité de votre modèle au cours du temps et comparer les modèles entre eux si vous changez des paramètres. Et donc, pouvoir expliquer. Et donc, cette explicabilité, elle est vraiment au cœur puisque c'est ça qui va permettre à un développeur de comprendre au fur et à mesure comment mieux faire de l'IA et comment mieux intégrer cette IHL dans son application. Donc vraiment, l'explicabilité, c'est un point qui est majeur aujourd'hui dans l'IA. A la fois pour les développeurs, mais aussi pour les décideurs métiers puisqu'on va devoir leur expliquer qu'ils payent pour quelque chose qui n'est pas déterministe, mais qui a pourtant des résultats. Donc, c'est vraiment un trade-off qui est compliqué aujourd'hui à trouver. Alors, pour arriver à ça, donc comme je disais, ce n'est pas l'outil qui va révolutionner, mais qui peut apporter une réponse circonstancièrement. On a fait des choix qui sont assez structurants. Donc déjà, c'est d'avoir un set de fonctionnalités qui soit assez limité. Donc, on ne va pas chercher à faire une plateforme pour data scientist qui soit complète avec de la data preparation, ultra sophistiquée, un éditeur en low-code. Il y a plein de plateformes qui font ça très, très bien. D'ailleurs, on est partenaires de plateformes qui font ça. L'objectif, ce n'est pas ça. C'est d'avoir vraiment la première marche, quelque chose qui soit streamlined pour des cas d'usage précis. Et ensuite, une approche vraiment KISS, donc Keep It Simple Stupid. Ça vient avec des « restrictions » qui permettent de couvrir 80% des applications métiers typiques. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est uniquement mono-applicatif. On ne va pas pouvoir croiser des données entre plusieurs applicatifs. Pour ça, ça nécessiterait d'avoir un data lake, une infrastructure beaucoup plus grosse. On s'est limité aux bases de données relationnelles, qui sont aussi les plus populaires pour les applications métiers de gestion. On est sur des traitements qu'en mémoire. Alors, pourquoi en mémoire ? Ça peut paraître une limitation, mais en fait, pour plein d'applications métiers, ce n'est absolument pas une limitation, puisque leur volume de données ne nécessite pas d'avoir des grosses machines de guerre que mentionnait Jonathan. Ça va notamment être quand on est sur des multi-applicatifs ou alors qu'on va regarder, par exemple, les métadonnées qui sont liées aux applications ou aux données qu'on va gérer. Et vraiment, si on reste focalisé sur les objets métiers, il y a très peu d'applications en France qui dépassent 10 millions, 100 millions de données. Donc, avec ça, on peut très bien s'en sortir en mémoire. Et donc, on est resté sur des données structurelles. Et on s'est limité sur le nombre de dépendances Python pour que ce soit facile à déployer pour à la fois les ops et les développeurs. Donc, globalement, c'est du Scikit-learn qui est derrière. Alors, là, dans ce que nous vous avons présenté, aussi bien ici que les petits outils que vous pourriez utiliser qui sont plus open source ou quasiment open source, pas très très cher, qui vous permettraient de franchir cette première étape, il y a des limites. Malheureusement, c'est toujours le problème. C'est qu'aujourd'hui, certaines tâches sont plus complexes et devront être réalisées par l'enseignement des data scientists en futur. Maintenant que vous avez passé ces premières mâches et que vous avez réussi à intégrer dans vos applications métiers de l'IA, il y a des choses qui vont nécessiter le travail d'un data scientist, notamment le fait de faire du feature engineering un peu plus spécialisé, alors le fait de transformer un peu les variables que vous avez, notamment sur du texte, quand vous voulez extraire des données textuelles. Alors, je parle par exemple d'embedding, des choses comme ça, si ça parle à certaines personnes. Ce n'est pas quelque chose qui va parler à quelqu'un qui n'a pas fait de data science. Donc, le fait de représenter vectoriellement du texte, des choses comme ça. Un data scientist va le faire très bien. Tout ce qui est problème de généralisation, derrière, vous allez avoir des problèmes, par exemple, de biais statistiques, lorsque vous allez vouloir réaliser des modèles de machine learning qui ne vont pas forcément généraliser longtemps, parce que vous allez introduire des biais par même l'existence de votre modèle. Donc, le fait de gérer ces biais statistiques, c'est aussi le travail du data scientist. Et c'est quelque chose qui est assez complexe. Et parfois, il n'y a même pas forcément de solutions qui sont vraiment simples à mettre en place. C'est vraiment quelque chose qui peut être très compliqué. Le fait de faire du calcul distribué. Donc, si jamais vous stockez des données sur des bases Hadoop, que vous faites du SPAR derrière, je parle de mon outil, je ne sais pas si ça parait à tout le monde, mais en tout cas, le fait de faire du calcul distribué, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe et qui nécessite potentiellement des compétences en data science, en data, et qui ne vont pas être réalisés forcément de base par ces applications que vous venez de voir. Le fait de mettre en place des algorithmes spécifiques qui ne sont pas forcément pris en compte par ces applications qui sont open source ou qui font des choses spécialisées. Optimiser des modèles lorsque vous voulez faire des choses très poussées où la performance est importante et où est-ce que le fait de gagner quelques pourcents sur vos modèles, c'est important. Lorsque vous voulez faire un pricing pour les assurer, le fait de gagner un euro sur votre pricing, c'est très important. Lorsque vous voulez faire ça, une première approche, comme on vient de voir, ça va vous permettre de faire le premier pas. Vous voulez aller plus loin, il faudra faire appel à un data scientist. Et maintient ces modèles, c'est ce qu'on appelle le ML Ops, s'assurer que les performances de ces modèles ne bougent pas dans le temps. Donc c'est un domaine à part. Si vous connaissez le DevOps, c'est le fait de maintenir vos modèles, que les data, etc. et que les modèles sont toujours aussi performants, voire un meilleur au pique du temps. Alors là, c'est la petite partie où on fait un peu notre publicité. C'est notre practice, notre practice data. Nous sommes donc rattachés à Cli. Ce que nous faisons, c'est qu'en fait, nous récupérons vos données, nous vous aidons avec vos données, et nous réalisons vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur du départ, donc de la partie data architecture, voire même avant, c'est-à-dire la partie conseil, jusqu'à mettre en place vos modèles, les maintenir et les industrialiser. Et cette partie-là, nous la décrivons en quatre offres. Les trois premières sont assez classiques. C'est vraiment la partie data architecture, mettre en place des architectures qui permettent de stocker vos données, les mettre à disposition, etc. Toute la partie gouvernance aussi, tout ce qui est autour. La partie data valorisation IA, c'est comment faire des modèles, comment faire des statistiques sur vos données, les analyser, faire du reporting et des choses plus poussées comme on vient de le voir, avec parfois même du deep learning, des choses plus complexes. La partie data ops et mail ops que j'ai décrit avant, permet de maintenir les modèles, s'assurer que dans le temps, ils fonctionnent bien, pouvoir les mettre en production et s'assurer que la performance des modèles ne chute pas au cours du temps. Donc ça demande pas mal de compétence aussi. Et une partie qui est un peu plus, on va dire, innovante, qui change un petit peu de ce que font peut-être le reste du marché. C'est notre partie data lab as a service. Là, c'est un peu plus spécifique. C'est-à-dire que nous externalisons des data labs. C'est-à-dire que vous êtes une entreprise aujourd'hui qui n'a pas forcément les moyens d'avoir un data lab. Nous vous mettons à votre disposition une architecture avec tout le fait de pouvoir stocker des données, la sécurité, les compétences, donc les data scientists, les data engineers, les personnes métiers, etc. Nous réalisons aussi toute la partie acculturation, toute la partie data school où nous nous permettons à vos équipes de monter en compétence. Ce que ferait un data lab en théorie dans une entreprise, mais nous, nous le faisons de façon externalisée. Donc c'est-à-dire avec des revenus qui sont beaucoup plus maîtrisés. Alors en fait, oui, c'est à ce qu'on en soit, avec ce que je viens d'entendre pour compléter. On a une offre aussi de création d'applications métiers. En fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on intègre ces problématiques aussi dans la constitution d'applications métiers, pour justement que tous les projets puissent profiter de l'IA et du gain en permanence. Alors dans le secteur privé, ça va être du ROI, un gain d'efficacité. Dans le secteur public, ça va être un meilleur confort pour l'usager, un meilleur confort pour l'agent du service public. Donc tout le monde a vraiment à gagner à utiliser ces technologies. Et notre message d'aujourd'hui, c'est vraiment essayez, allez-y, n'ayez pas peur. Même confrontez-vous un petit peu à des outils, à des technologies qui sont vraiment facilement présents, facile à prendre en main. Pour commencer, il faut vraiment mettre le pied à l'étrier et pour voir les bénéfices. Il ne faut pas avoir peur de la grosse marge parce qu'elle est grosse. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et si vous avez une question, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question par rapport à vos algorithmes. En utilisant votre outil, c'est que, comme vous avez simplifié les choses, quel est le niveau de contrôle sur les modèles ? Si par exemple, je veux faire une application et que je veux un modèle qui puisse reconnaître les chats et les chiens. Est-ce que c'est aussi simple que de dire, je veux ça ? Il faut quand même paramétrer certaines choses. Alors, pour reconnaître des chats et des chiens, juste ce détail-là, c'est un peu plus compliqué parce que l'application ne fait pas encore des experiments. Mais ça, c'est juste aparté. Mais en tout cas, pour la partie contrôle, c'est vraiment aussi simple que de lui donner des données, de lui préciser potentiellement les modèles que vous préférez. Et il s'occupe de faire le tuning, il s'occupe de faire la cross-validation, de gérer les problèmes de surapprentissage, etc. Donc, c'est l'application qui est... C'est géré, justement, pour que le développeur ne puisse pas se poser des questions. Ok. Là, vous parlez de l'application Alipodic. Oui, c'est ça. C'est l'application que vous pouvez pluguer à n'importe quelle application métier. C'est ça. Alors, on pourrait la pluguer avec n'importe quelle application métier. Et c'est encore plus facilité avec les applications qu'on développe. en fait. Oui. Mais c'est vrai que la problématique pour une entreprise, c'est que les applications, elles sont déjà... C'est vraiment une application métier qui peut être un choix complexe. C'est... C'est important. Le choix de quand même d'entreprise, ça va être plutôt de rajouter une brique qui a donné une application métier et distante plutôt d'une proportion. C'est ça. Mais là, du coup, entre guillemets, on peut le faire. On fait un vertical entre guillemets sur l'interagir que vous pouvez installer. Ensuite, c'est juste la partie alimentation et on aura un peu plus de travail. Puisqu'en fait, si c'est une application qu'on aura développée nous, la partie définition du modèle et ainsi de suite, vous n'avez vraiment rien à faire. C'est... On vous dit juste que j'ai envie de faire du machine learning sur telle entité et telle entité de votre application et ça marche tout seul. Est-ce que ça fait aussi le goût de la chaîne, c'est-à-dire, par exemple, mon score ou alors on trie des emails en fonction de la vidéo d'urgence. Est-ce qu'il est capable de renvoyer des données vers l'application métier pour un petit traitement ? C'est-à-dire, je récupère mes mails, par exemple, de mon application métier, je l'ai dit, je les catégorise avec votre outil. Et derrière, je renvoie les mails les plus urgents à traiter en retournée par les agents. En fait, ça va plutôt être découplé, c'est-à-dire que vous allez... La partie alimentation, c'est-à-dire que vous allez déclarer, on a bien un réparatif, que vous vouliez faire du machine learning là-dessus. Vous avez fait un modèle. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est à partir de ce modèle-là, vous allez demander une traduction. C'est-à-dire que vous allez envoyer le texte du mail que vous voulez catégoriser. Vous appelez le web service de production. Et là, il vous répond avec l'explication, l'action, parce que vous donne votre modèle avec une précision. D'accord. Donc, ça s'arrête à la phrase qui vous donne le résultat du modèle. Non, parce qu'après, il y a du... En fait, ce qu'on va mesurer, c'est la performance du modèle aussi au cours du temps. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va refaire de l'entraînement pour voir si ça dérive. C'est vrai que le vrai intérêt, c'est de pouvoir aussi associer des tâches en automatique vers le résultat d'un modèle. Parce que, par exemple, si on écrit des mails, on a identifié un certain nombre de mails, pour leur envoyer une réponse automatique pour éviter le travail des agents. Du coup, l'intérêt, c'est de pouvoir faire communiquer le résultat du modèle avec des acteurs. C'est vraiment l'intérêt de ce web service de consommation du modèle. Là, c'est de votre code, entre guillemets, de métier de votre application que vous allez appeler ce service de prédiction. Et si vous voulez l'appeler de manière externe, ça peut être un autre applicatif qui va faire l'appel pour vous. Là, on va avoir un modèle qui a été créé, déployé sur le serveur qui va répondre à ces sollicitations de prédiction. C'est en fait à l'appel que vous aurez le résultat. Est-ce que, au niveau de l'explicabilité, quels sont les indicateurs que vous utilisez ? Ce que vous utilisez, des valeurs Chapley, des appelliers comme ça ? Oui, tout ce qui est Chapley, des méthodes, etc. C'est intégré dans l'application aussi. Je ne crois pas qu'il y a encore des choses comme le LIME ou des méthodes comme ça, mais le Chapley est intégré à l'application aussi. Et puis, comme c'est à ce niveau-là, la partie expliquabilité qui passe avec le projet ? Notamment, oui. Notamment, oui. Il y a aussi toutes les métriques qui sont autour aussi. Mais sur la partie expliquabilité, on a notamment tout ce qui est Chapley. Vous savez, les exemples des cas du serveur avec les entreprises ? Alors, je ne peux pas forcément citer le nom pour l'instant, mais on travaille notamment avec une entreprise de secteur public sur tout ce qui est traitement de dossiers, des choses comme ça. pour le scoring de dossiers. C'est quelque chose qui pourrait s'affirmer à quelque chose de bancaire, mais pour le public. Donc, ce qu'on fait, c'est du... Non, mais enfin, c'est quelque chose qui pourrait s'affirmer à ça. Mais c'est un analyse des textes ? Non. En fait, c'est vraiment du scoring de dossiers, un peu comme dans l'assurance. Données structurées classiques, pas de textes ou d'images, mais vraiment adaptées à cette classique avec des chiffres purement structurés. Alors, on est en train de réussir dans cette partie-là avec un module qui va être plutôt orienté sur l'analyse de documents, parce que c'est quelque chose qui est aussi récurrent dans les applications de l'IC, pour pouvoir faire de la classification de documents. Et c'est quelque chose qui est un petit peu... Vous avez parlé de la reconnaissance des documents tout à l'heure, mais ce n'est pas encore... Non. Là, c'était pour remettre à part. Je fais ça. Et là, c'est un tour de tout à l'heure ou pas ? Qu'est-ce que vous dire ? Alors, on fait notamment du deep learning, oui, mais on fait aussi des choses comme de l'océ... Enfin, on a aussi des méthodes un peu plus pragmatiques, simples, où on fait de l'océrisation, on prend du texte et en fonction du contenu du texte, on classe... Et en fait, comme on a des documents qui sont parfois spécifiques... Alors, je ne sais pas si l'API de Google va les classifier facilement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Du coup, on combine en fait toutes ces méthodes-là. En gros, le résultat sera un ensemble, si je peux parler en termes de data science, de toutes ces méthodes-là. Et là, il y a une petite question, il y a une petite question, parce que vous avez dit que c'est un outil open source. Oui. C'est ça. Et du coup, dans l'entreprise, il y a toujours des réflexions, du niveau des solutions de données, s'il y aura un peu d'aller-retour des données, si c'est sécurisé à 100%, il y a toujours un idée, est-ce que ce serait un serveur extérieur, un serveur interne ? Alors là, l'idée, c'est vraiment... Enfin, c'est open source, c'est surtout pour que ce soit déployé optimize chez vous, enfin, sur vos infrastructures, chez votre hébergeur aujourd'hui. Voilà. L'idée, c'est que les données, elles ne viennent pas chez nous. Exact. Avec cet outil, elles ne viennent pas chez nous. Par contre, dans l'offre data database de services, c'est autre chose. Là, il se peut qu'il y ait du transfert de données, mais à ce moment-là, c'est sur une plateforme qui est sécurisée. Voilà. Et c'est vraiment deux choses qui sont déjointes. Il y a à la fois l'outil qui est à disposition de tout le monde, enfin, qui est à disposition de tout le monde, en bonne sorte. Et donc là, l'idée, c'est que ce soit vous qui les déployez, pour vos besoins. Et ensuite, une autre offre, où on est capable de travailler directement sur vos données, ou que vos données, uniquement pour les exploiter, à votre... Merci beaucoup. Merci à vous d'être... Merci à vous d'être... Quand on tape... Quand on tape à une prédicte sur Instagram... Alors, attendez, je voulais que... Si tu voulais... Peut-être attacher la vertigo, c'est ça ? Non, non, non. C'est pas grave. Si vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Peut-être pas le bon moment, je ne sais pas. Bon moment. Bonne journée. Bon moment. Bien, pas à la tête. Bon moment. Bon moment. Bon moment. Bon moment. Bon moment. Sous-titrage ST' 501 ...